Rudolf Maurice Lewenstein, né le 17 janvier 1898 à D.A. en Pologne et mort le 14 avril 1976 à New York, est un médecin et psychanalyste américain d'origine polonaise. Il est connu comme l'un des fondateurs de l'école psychanalytique américaine, l'Ego Psychology. Biographie Rudolf Lewenstein est né le 17 janvier 1898 à D.A. en Pologne d'une famille juive de Galicie polonaise premièrement. Il fait ses études secondaires à Zurich, puis ses études de médecine et de neurologie à la faculté de médecine de l'Université de Berlin deuxièmement. Il se forme à l'Institut psychanalytique de Berlin en de 1923 à 1925, où il est analysé par Renz Sache et fait un contrôle avec Max Ettingon et il est admis comme membre de la Société allemande de psychanalyse, DPG, en 19252. Il est nommé assistant à la polyclinique psychanalytique deuxièmement. Max Ettingon le recommande à René Laforgué qui cherche des didacticiens pour former les psychanalystes français 2, et Rudolf Lewenstein s'installe à Paris en 19252. Il forme ainsi la première génération des analystes analysés français deuxièmement. Il est membre fondateur de la Société psychanalytique de Paris en 1926, aux côtés de Marie Bonaparte, René Laforgué, Eugénie Socolnica, Édouard Pichon notamment et en devient le secrétaire deuxièmement. En 1927, il participe à la création de la Revue française de psychanalyse, financée par Marie Bonaparte deuxièmement. Jusqu'en 1939, il est le principal analyste didacticien des deux premières générations d'analystes français, notamment d'Adrien Borel en 1925 ou 1926, Jacques Lacan entre 1933 et 1939, ainsi que de Sacha Necht, Daniel Lagache et Blanche Reverchon. Références nécessaires Il participe à la fondation du groupe L'Évolution psychiatrique et de son journal en 1925. Références nécessaires Il est naturalisé français en 1930. Il reprend ses études à la Faculté de médecine de Paris et soutient en 1935 sa thèse intitulée « La conception psychanalytique des troubles de la puissance sexuelle chez l'homme », sous la présidence du neurologue Henri Claude en 19352. Il dirige un séminaire à la Société psychanalytique de Paris jusqu'en 1939. Il est mobilisé comme médecin dans l'armée française et obtient la croix de guerre deuxièmement. Après l'armistice, il se réfugie à Marseille, où il exerce la psychanalyse jusqu'à son départ en 1942 pour les États-Unis deuxièmement. Il s'installe à New York et est accepté comme membre de la New York Psychoanalytics Society dont il devient l'un des didacticiens en 1942 et son président en de 1950 à 1952. Il est préside de l'American Psychoanalytic Association en de 1957 à 1958 et vice-président de l'Association psychanalytique internationale de 1965 à 1966. Il épouse Marie-Elisabeth Schmitt en 1932 et ils ont eu deux filles, Dominique Thérèse et Elisabeth Charlotte. Après sa décès, il épouse en 1938 Kaonti Samalia Palavicini et ils ont eu une fille, Marie-Franco. Au 6-1946, Elisabeth Rosetta Gelir, psychanalyste d'origine néerlandaise. Trois et ils ont un fils, Richard Joseph Lewenstein, psychiatre. Quatrièmement. Ego-psychology. Il est l'un des promoteurs, avec Ernst Kriss et Hans Hartmann, de l'Ego-psychology. Cette orientation théorique privilégie le moi plutôt que l'inconscient et en fait le centre de la vie psychique. Deuxièmement. La cure psychanalytique devant œuvrer à promouvoir le moi autonome. Deuxièmement. Publication en français. Psychanalyse de l'antisémitisme, PUF, 2001, ISBN 213-051-670-10. L'œuvre clinique, ouvrage constitué de 13 articles publiés dans la Revue française de psychanalyse et dans l'évolution psychiatrique, Bibliothèque des introuvables, 2005, ISBN 2845-750-2229.